Nous allons maintenant faire un bond dans l'histoire en Algérie en 1958, quand le village de Mansoura voit arriver des familles entières vivant dans les montagnes kabiles qui sont donc déportées par des soldats français dans des camps entourés de barbelés. L'armée veut vider les zones pour mieux débusquer les Moudjahidines, les combattants pour l'indépendance. Cette histoire, c'est celle de votre père, Dorothée Myriam Kellou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est l'histoire de votre père que vous racontez dans un documentaire que vous nous présentez aujourd'hui en exclusivité. Merci pour cette exclusivité. Un documentaire qui s'appelle « A Mansoura, tu nous as séparés ». On va regarder un extrait et on en parle tout de suite après. Merci. Pour leurs membres de la bataille, on a fait leur tourne dans les bateaux. On a fait par la bataille à des batailles. On a-74 fondre la bataille. Les besoins sont des quatre実es. On ne va faire pas prendre des bateaux ou leschances de la bataille. Ils vous mettent entre les batailles et les racontages. On a fait des batailles en 40 milliers, et ils ont aux petits batailles. Ils le seraient à rien de la bataille. Ces personnes, en 1958, sont déplacées dans le village de Mansoura où vit votre père. Ils voient arriver ces familles qu'on a arrachées à leur domicile. C'est une histoire que vous avez découvert comment, Dorothée Myriam ? C'est une histoire que j'ai longtemps cherchée. J'ai fait des études d'histoire et d'arabe. J'ai commencé à étudier l'histoire de l'Algérie coloniale. J'ai commencé à poser des questions à mon père, qui est réalisateur, et qui avait écrit un scénario de film qu'il n'a pas tourné, qui s'appelle « Lettres à mes filles », qui m'a donné un soir de Noël, et que j'ai repris. Dans ce scénario, il décrivait son village entouré de fils barbelés, qui est devenu un camp de regroupement créé par l'armée française pour regrouper des populations civiles et les couper de la rébellion du FLN. Et c'est en fait une histoire qui est peu connue, qui est un aspect très important de l'Algérie et de l'histoire de l'Algérie, parce qu'il y a eu près de 2 millions de déplacés pendant la guerre, plus de 3,5 millions, si on compte, des personnes forcées de quitter leur lieu d'habitation sans être nécessairement regroupées dans des camps. Et c'est près de 50% de la population rurale. Donc quand j'ai découvert cette histoire et que j'ai vu que finalement, il y avait peu d'écrits et peu de témoignages de ces déplacés, j'ai décidé d'aller avec mon père dans ce village faire ce documentaire. Et ça a été facile de convaincre votre père, parce que vous dédicacez ce film à tous ceux qui ne connaissent que le silence de leur histoire. On sait que pour les Algériens qui ont vécu l'histoire de l'indépendance, les combats, il est difficile de raconter cette histoire. Est-ce que ça a été la même chose pour votre papa ? Oui, effectivement, c'est une histoire qu'il a eu du mal à raconter. Je ne soupçonnais même pas qu'il ait pu vivre un tel événement. En fait, ce qui a déclenché un retour de mémoire chez lui, c'est une statue du sergent Blandin, qui est en fait un héros de la conquête coloniale en France, qui se trouvait en fait sur la route de son village à Alger, qui a été rapatriée et puis érigée à nouveau à Nancy, où il s'est installé. Et en revoyant cette statue 50 ans après... C'est un coup de dessin quand même, retrouver cette statue à Nancy. Et donc là, quelque part, la mémoire l'a rattrapée. Et moi, étant d'une maman française en un père algérien, j'ai toujours été curieuse de connaître cette part de mon histoire, la part algérienne. Et j'ai commencé à creuser. Et il m'a accompagnée, puisqu'il est revenu 50 ans après dans son village pour faire ce travail de recherche avec moi. Et justement, le documentaire commence comme ça. Il retourne dans la maison où il est né. Je pense que ça a dû être un moment fort en émotion pour vous comme pour lui. Alors effectivement, c'était un moment très fort en émotion. Il y a eu beaucoup de repérages avant, mais l'émotion était toujours présente. Moi, j'ai pu filmer au départ toute seule. Et puis, je me suis rendue compte que j'avais besoin d'une équipe, que je ne tiendrais même pas tenir la caméra, filmer l'émotion de son père dans un tel retour. Et puis, un voyage dans la mémoire d'un pays qui touche tant d'Algériens. Avec votre propre émotion aussi, du coup. Oui, voilà. Et effectivement, je suis partie avec une équipe. J'ai des productions qui m'ont accompagnée en France, en Algérie, au Danemark. Et aujourd'hui, le film a pu exister, mais ça a été six ans de recherche, notamment dans les archives militaires en France, des allers-retours dans le village. Et puis, en fait, c'est une parole qui met du temps à se débloquer. Parce qu'au départ, quand je lui ai demandé mais c'est quoi cette histoire de regroupement ? Mon père m'a dit, c'est le point d'attaque d'une histoire qui nous a donné droit à l'errance et à l'immigration. C'est l'histoire de vie brisée, de déracinement en masse. Et ça, c'est difficile à comprendre, en fait. En plus, de déracinement au sein de son propre pays, finalement. C'est au-delà de l'exil de ceux qui sont venus en France. Voilà, c'est un exil intérieur. C'est une rupture avec un lieu, avec des terres, avec un univers symbolique. Et tout ça, c'est très difficile à comprendre. Et je pense que j'ai eu besoin de tout ce temps et d'avoir aussi la confiance de mon père qui a accepté à un moment donné de se laisser filmer et de partager cette émotion d'un retour et de souvenirs. Est-ce que la difficulté a été la même de faire parler ceux qui sont restés en Algérie ? Il y a aussi beaucoup d'émotions à travers les témoignages que vous avez recueillis, des gens qui sont restés à Mansoura et dans les montagnes au Kabyle qui ne sont pas venus en France comme votre père. Est-ce que la parole est difficile aussi en Algérie ? Alors, la parole est difficile aussi en Algérie. Oui, par exemple, moi, ce qui m'a beaucoup étonnée, c'est qu'il n'y ait qu'un livre publié sur le sujet, écrit par un Algérien qui a vécu ses déplacements forcés. C'est Slimane Zéredour, il vit en France. Mais il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de témoignage. Il y a comme un effacement de cette histoire du point de vue de ces populations algériennes. Si on va dans les archives militaires françaises, on trouve beaucoup de rapports de l'armée française, mais c'est le point de vue militaire français. Eux, comment l'ont-ils vécu ? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti ? Qu'est-ce qui a été bouleversé dans leur mode de vie ? Pourquoi ensuite, il n'y a pas un retour en masse vers ces villages ? Pourquoi, au contraire, c'est un exode rural massif vers les villes ? Et je pense que pour comprendre l'Algérie d'aujourd'hui, c'est un épisode fondamental. Et effectivement, ça a été difficile de faire parler certains, mais d'autres avaient une envie, je crois, 50 ans après, de partager enfin cette histoire. Merci en tout cas de la partager avec nous à travers ce très beau documentaire, Dorothée Myriam Kellou, votre documentaire. Amand Soura, tu nous as séparés. Avez-vous parlé ? Merci.